bonjour mes gourmands bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire un gâteau raffaillé de l'eau dans ce gâteau on retrouve le moelleux de la junoise l'onctuosité de son fourrage crémeux à la noix de coco et le croquant des amandes allons voir les étapes ensemble pour la junoise nous avons besoin de 4 oeufs 125 g de sucre 125 g de farine 70 g de poudre d'amande 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol et 10 cl du lait un sachet de levure chimique une cuillère à soupe d'extrait de vanille liquide pour la crème chocolat blanc noix de coco nous avons besoin de 20 cl de crème liquide 250 g de mascarpone 200 g de chocolat blanc et 20 cl de crème de noix de coco qu'on retrouve dans tous les commerces et 100 g de sucre glace je vais commencer par la préparation de la crème chocolat blanc noix de coco la préparation se fait en deux étapes premièrement dans une casserole je vais chauffer la crème de coco et la crème liquide entière je mets sur feu d'eau jusqu'à ébullition je verse le mélange chaud sur le chocolat blanc comme une ganache et j'attends trois minutes je mélucionne le tout pour que le mélange soit homogène je réserve toute une nuit au frigo ensuite je passe à la préparation de la chinoise j'ai séparé les blancs et les jaunes d'oeufs je vais fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse je vais fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse l'huile, le lait et la vanille nous === ?! nous nous chimiques et je rajoute petit à petit au mélange Je rajoute une pincée de sel au bleu et je lémente en neige Ici c'est mon petit chef qui aide maman à monter les blancs en neige J'incorpore le blanc monté en neige au mélange J'ai beurré et fariné un moule rond Je verse le mélange dans le moule et j'enfourne à 160 degrés pendant 35 minutes Voici le gâteau à sa sortie du four bien sûr j'ai bien vérifié sa cuisson à l'aide d'un La crème bien froide La mascarpone Et le sucre glace Donc je fouette le tout pour faire monter la crème comme une chantilly j'arrête de fouetter Quand la crème devient épaisse Je passe au montage du gâteau, je le démoule et je le laisse refroidir et je le coupe en deux disques Comme vous le voyez ici le gâteau est bien moelleux Sur le premier disque je vais étaler la crème de coco Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A cette étape là on a le choix de saupoudrer le gâteau de noix de coco ou des amandis filets Je ferme le gâteau par le dernier disque J'étale généreusement le reste de la crème à l'aide d'une spatule et je saupoudre le reste de notre coco Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... ...